Et bien salut toutes et tous il est 16h, j'espère que vous allez... Eh même Kolo t'es gênant, eh tu mets ça en commentaire ? Merci parce que ça m'aide pour le référencement. Salut toutes et tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2, bien évidemment avec très grand plaisir. Merci énormément pour vos retours sur la dernière vidéo. Et je le dis à chaque vidéo mais j'ai plein de choses à vous dire et plein de choses positives parce que j'ai regardé des vidéos de L7C Fox et vous allez très vite comprendre les convois en multijoueur. Vous allez très vite comprendre où je vais en venir, je suis très content, je suis très excité. Je vais répondre à pas mal de vos questions aussi que vous m'avez posées en commentaire. Nous sommes évidemment sur Grand Utopia, évidemment. Et aujourd'hui nous allons transporter des morceaux d'écorce. Voilà, tout simplement des morceaux d'écorce. Alors, nous ne sommes pas sur la route du paradis. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la dernière vidéo, nous sommes partis je ne sais plus d'où je crois, de Courferak. Et non, je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, nous sommes arrivés à Lavernais. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse continuer cette route-là, tac, 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 et arriver au paradis. El paradisio, el paradisiaque ! Sauf que malheureusement, il n'y a aucune mission. Et je suis désolé, je suis excité. Je suis excité. Il n'y a aucune mission qui me permet d'accéder à cette route. Donc, j'ai cherché une mission qui permet de découvrir de nouvelles routes. Et en l'occurrence, je m'appelle Jacques. Nous partons donc de Chirac. Les gars, je m'appelle Nico. C'était pour la blague. Jacques Chirac, je pense que tu as compris. Egescov, Egescov, pour découvrir donc des nouvelles routes, tout simplement. Aussi, les amis, je suis de nouveau en manuel. Alors, on va rigoler. On va rigoler. Je suis avec un Iveco. Voici la cargaison. Je suis de nouveau en manuel. Je ne sais plus comment ça fonctionne. J'ai été habitué à la boîte automatique. Et je sens que ça va être assez rigolo. Donc, heureusement, la remorque n'est pas très, très grande. En tout cas, on met le contact. On démarre. Attendez, c'est le nouveau Iveco. On est d'accord ? Je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Mince. Bon, on est parti. Les lumières. Ça, c'est les feux de... Oui, d'accord. Voilà. On est parti. On est parti de rien du tout. Regardez, j'ai déjà eu le réflexe de la boîte automatique. N'importe quoi. Donc là, on débraye. C'est quoi ? On va commencer tout de suite en 3. Et là, on va essayer de ne pas caler. C'est un succès. C'est un succès, les amis. Donc, voilà. Je suis de nouveau de retour avec la boîte manuelle. Il va me falloir un petit temps d'adaptation, étant donné que la sortie n'est pas par là. Ok. Je suis... C'est pas grave, les gars. Je suis déjà un petit peu dissipé. Putain, il ne faut pas que j'oublie de débrayer. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Bon. Vous pouvez voir, les amis, sur la boîte de vitesse. Juste ici, je suis en vitesse 3. Pour ceux qui veulent voir en combien deème je suis à chaque fois, il n'y a pas de problème. Hop. Alors, je n'ai jamais encore roulé avec le ralentisseur. Enfin, le... Le frein mince. Comment ça s'appelle ? Le ralentisseur en supplément, vous savez. Je n'ai jamais combiné ça avec une boîte manuelle. Voilà. Donc, on va voir comment ça va se présenter. Pour le moment, ça devrait être plutôt pas mal. Et ça fait plaisir d'être en manuel parce qu'on va quand même beaucoup moins galérer sur les montées. Disons-le. Disons-le très clairement. Ça va être très, très cool. Mais je pense que je vais quand même faire quelques âneries. À mon avis. Tu vois, déjà, là, je reste en cinquième. Je suis un petit peu un petit fifou, moi. Je suis un petit... Un petit fifou. Voilà. Bon, les amis. Qu'est-ce que je voulais dire ? Plein de choses. Oui. Donc, je me suis renseigné, les amis. Par rapport au multijoueur. Au multijoueur. Du coup, la nouveauté de Eurotruck. Puisque maintenant, on peut jouer avec l'intelligence artificielle en multijoueur. Et on peut créer des salons privés. C'est n'importe quoi. Hop. C'est n'importe quoi. Et je suis trop content. Et je suis un peu deg d'être passé à côté de ça lorsque c'était sorti. Puisque du coup, j'avais fait une pause un petit peu YouTube-esque. Ah oui. Alors, il faudrait passer les vitesses quand même. Alors, il me semble que j'ai ça pour passer le palier. Oui. J'ai réussi. J'ai réussi. C'est un plaisir. Oh, là, je vais être très concentré, les amis. Oh, mais quel bonheur de repasser les vitesses. Oh, c'est un plaisir. Bon, oui. Vous m'avez expliqué en commentaire. J'ai regardé un tuto de L7C Fox. Et là, je peux vous dire que, les gars, on va se faire des convois ensemble, les gars. Et je dirais même mieux. Je pense que je vais créer... Je ne sais pas. Dites-moi, qu'est-ce qui serait le mieux selon vous ? Est-ce que... Est-ce que là, on est dans la merde ? Attendez. Hop. Voilà. On va faire ça bien. Ouais. Oh, là, là. Je ne pensais pas que ça me ferait autant plaisir de repartir en manuel. Je vous assure, je suis comme un gosse. Alors, vous ne me voyez pas passer les vitesses ? Il faudrait que je baisse la caméra pour ça, mais je pense que ce n'est pas nécessaire et vous vous en foutez. Bref. Hop. On est parti. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Deux options. Soit, je crée un serveur. Alors, quoi qu'il arrive, il sera privé, les amis. On ne peut pas être plus de 8 joueurs, si j'ai bien compris. Pour le moment, on ne peut pas activer de mode en multijoueur. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus, et c'est très bien comme ça. Mais, ceci étant, on ne peut pas être plus de 8 joueurs. Et donc, quoi qu'il arrive, j'aimerais que ce soit un serveur pour les abonnés, pour la communauté, pour vous, pour la même compagnie. Je n'ai pas envie que des random rejoignent ce serveur. Puisque, du coup, on peut rejoindre n'importe quel serveur, ce qui est très, très, très stylé. Je vais extrêmement vite. Comment on fait pour ralentir, là ? Le frein moteur, il sert à quoi ? Le ralentisseur ne fonctionne pas ou quoi ? Bref, ah bah si, là, il fonctionne le ralentisseur. Très étrange. Bon, on va profiter d'avoir de la vitesse, écoutez. C'est une zone 70, je suis à 90, les gars. On va tous crever. Après, je suis léger. C'est juste des écorces que je transporte. Bref, donc, dans tous les cas, il y aura un mot de passe. Et donc, soit je crée ce fameux serveur privé avec un mot de passe, et je vous le dis à tout le monde, et le serveur reste allumé tout le temps. Et en fait, les gens vous rejoignez quand vous voulez, à n'importe quel moment, à partir du moment où il y a des gens, vous vous faites plaisir. Ou alors, je ne l'ouvre qu'occasionnellement, quand on fait des live events, ou si j'ai une idée de vidéo, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Dites-moi, très sincèrement en commentaire, ce que vous en pensez. C'est un sens unique ou pas, là ? Je ne comprends pas trop bien le concept. Bon, dans tous les cas, on va allumer les feux. Je ne sais pas si c'est un sens unique. Pardon, je me suis trompé. J'ai klaxonné. On va faire gaffe. Et tu sais quoi, dans le doute ? Il y a un camion-caille, si jamais. Attends, on peut passer les vitesses, dis donc. Donc voilà, soit c'est un serveur que je laisserai ouvert tout le temps, mais après, ça peut risquer, c'est vrai, en fait. Je pense que j'ai déjà la réponse en y réfléchissant, c'est qu'après, c'est le bordel. Moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des va-et-vient sur le serveur. Ce n'est pas le problème. Mais si moi-même, après, je ne peux pas me connecter, c'est un peu con. Donc, mais dans tous les cas, là, les gars, moi, je vous le dis, on peut être 8 au total. Donc, quoi qu'il arrive, on fera des trucs où il y aura 7 abonnés d'entre vous où on fera des convois ensemble. On se suivra, on fera le même truc et on sera à 8 ensemble à rouler, mais avec grand plaisir, en vocal, avec très, très grand plaisir. En vocal, non, encore mieux, parce que j'ai vu qu'on pouvait avoir la CB. Donc, en fait, comme sur Truckers MP, ah, c'est une zone 30, quel connard. En gros, tu appuies sur X et tu peux parler avec un Toki-Walki. Donc, la CB, et ben, on fera ça. Et ça va être trop bien, les gars. En vrai, ça va être trop bien, les gars. Ça m'excite de ouf. Je découvre ça vraiment en retard. Bon, après, de toute façon, c'est en bêta, donc je ne suis pas non plus très en retard, ce n'est pas très grave. Mais j'ai trop hâte de découvrir ça et j'espère que vous êtes hypés de ouf. Et avec grand plaisir, on fera ça, les amis. Comptez sur moi, ce n'est pas des paroles en l'air. On fera très bien ça en vidéo et pas forcément en live. On pourra très bien faire ça en vidéo avec grand plaisir. Donc, voilà, comptez sur moi là-dessus. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que cette touche-là ? Ok, c'est bon, je fais des expériences. Je me prends des arbres dans la gueule. Ok, ça se passe bien. Voilà, l'avantage d'être en manuel. Bon, là, je tire un peu, mais voilà. Au moins, je sais en combien de tièmes je suis. Et je sais comment gérer le truc. C'est un vrai plaisir et c'est des belles routes. Mais ce n'est pas un sens unique. Ce n'est pas un sens unique. Allez. Je vous jure, les gars, mais je suis tellement content. Par contre, je ne pensais pas que repasser en manuel, ça me ferait autant de plaisir. Mais vraiment. Alors, j'avais une idée de concept. Ce n'est pas un concept incroyable, mais je voulais donc répondre. Et je vais le faire, je vais répondre. Parce que je m'en rappelle, je les ai en tête. Des questions que vous m'avez posées en commentaire de ma dernière vidéo. Après, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, malheureusement. Et je me répète, mais ce n'est pas très grave. En fait, mon concept, c'était que je lise vos commentaires en conduisant. Parce que tu n'as pas le droit de faire ça dans la vraie vie, officiellement. Mais entre nous, il y a tout le monde qui utilise son téléphone sur la route. Ce qui n'est pas bien. Ne faites pas ça. Et du coup, je voulais le faire. Mais sur ce genre de route, je pense que vous comprendrez que je ne vais pas le faire. Donc, voilà. Donc, déjà, je vais répondre à cette question qui m'est posée un milliard de fois. C'est super joli par ici. Une question qui m'est posée un milliard de fois à chaque vidéo. Et voilà, je ne fais que de le répéter. Et je me dis que des fois, ça ne sert à rien que je réponde. Parce que souvent, c'est des personnes qui ne regardent pas forcément les vidéos. Et qui sont juste là parce qu'ils voient que c'est stylé. Par rapport à mes mouvements de tête. Comment ça se fait que ma tête bouge en même temps que le jeu, etc. Ça s'appelle le Track IR, les amis. Et vraiment, si vous êtes intéressé, cherchez sur Google, tout simplement. Track, T-R-A-C-K, I-R. Et comme ça, vous allez très vite comprendre le fonctionnement. C'est un truc qui coûte un petit peu cher. Et c'est d'ailleurs grâce à vous, la communauté, qu'on a pu investir là-dedans. Et voilà, tout simplement. Il y avait une autre question. C'est comment avoir la map Grand Utopia. Et petite parenthèse, j'ai enfin mis à jour la map Grand Utopia. Il était temps. Je l'ai enfin fait. Je suis un connard. Je suis un connard parce que ça prend... Allez, ça prend 5 secondes. Ça prend 5 secondes à faire. Voilà. Et je ne l'avais jamais fait. Voilà, je l'ai enfin fait. Comptez sur moi quand il y aura des nouvelles mises à jour pour que je le fasse tout de suite. Voilà. Je vous le dis. Hop. Comptez sur moi, les copains. Bref. Aussi, donc, je réfléchissais. Grand Utopia, donc on est très très bien. On est en train d'explorer la map. C'est très joli et c'est super. Après, bon, il y a des mises à jour qui rajoutent des choses. Mais on explore plus vite qu'il y a des mises à jour. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. C'est un peu bizarre. Mais donc, en gros, quand on aura fini Grand Utopia, on arrêtera là. On arrêtera l'aventure Grand Utopia et on pourra peut-être repartir en pro-mod. Peut-être faire plus de multijoueurs à ce moment-là. Je pense que c'est un truc qui se fera. Pour le moment, on va vraiment se focus sur Grand Utopia, les amis. Et en parallèle, en parallèle, ça je ne vais pas attendre. Je vous rassure, je ne vais pas attendre. Mais on va faire donc des convois ensemble. Et ça, ça va être très très bien. Alors, disclaimer, je me suis renseigné. Pour ceux qui voudraient savoir comment faire pour faire des convois avec moi, je ne sais pas encore comment on s'organisera ça. Évidemment, je ferai un truc en amont sur Discord avec des annonces et tout. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il est en description. Je vais peut-être rétrograder parce que là, on va se crasher comme des connards. Et je suis très vulgaire. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est de cette merde là ? Putain, il y a mon levier de vitesse qui s'est barré mon pote. Pas compris pourquoi. Mais déjà, comment faire ? Pour le moment, c'est en bêta. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que sur Steam, il faut regarder le tuto de L7C Fox. Je le mettrai en description. Mais globalement, il a trop bien expliqué. Il suffit de passer son jeu en bêta 1.41 avec le multijoueur. Il y a un code à activer. Mais tout ça, c'est dans la vidéo de L7C Fox, d'accord ? Comme ça, ça me permet de lui faire un petit peu de pub parce qu'il le mérite. Et puis après, c'est tout. En fait, le mieux, c'est de se créer un nouveau profil. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de mode. Et le problème, c'est que si tu as déjà un profil avec des modes, après, tu vas tout faire planter. Donc, c'est dommage. Donc, autant recréer un nouveau profil. Moi, c'est ce que je ferai quand on fera des convois. Je me recréerai un nouveau profil. Je cheaterai. Je vais être très transportant avec vous. Autant le faire. Je cheaterai pour pouvoir avoir un camion personnalisé comme je veux. Et nous, on s'amusera à faire des convois ensemble. On ne va pas s'amuser à... Enfin, moi, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais créer un nouveau profil. C'est incroyable comment ça cadence. Je vais créer un nouveau profil. Je ne vais pas m'amuser à farmer pendant des heures et des jours et des semaines juste pour pouvoir faire des convois. C'est débile. Moi, je veux faire des convois tout de suite avec vous, les gars. Et je veux en faire un maximum. Je veux profiter... Attendez, c'est beau ce que je vais dire. Je vais profiter de chaque instant avec vous. Donc, évidemment, je vais cheater pour faire ça au plus vite. Bien évidemment. Eh bien, j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie, les gars. Je passe les vitesses comme un boss. Ça va ? Calmez-vous. Eh bien, voilà, on est déjà arrivé à Egg & Scov. On va faire une deuxième livraison. Avec très grand plaisir, évidemment. Et voilà, je suis content. Vraiment, merci pour vos retours sur la dernière vidéo. Ça m'a encore plus motivé que Jaja. Je ne sais pas où c'est qu'il faut aller. Il faut faire le tour. Il faut faire le tour. Ouais. Je crois qu'il faut faire le tour. Ok, ok. Concessionnaire Iveco découvert. C'est génial. En vrai, je ne pense pas que sur ce profil de Grand Utopia, on pourra faire grand-chose en termes de customisation de camions. Ou déjà, achat de camions, très sincèrement. Voilà, mais c'est pour ça... On se fera plaisir pour les convois. Avec vous, les abonnés. Et puis... Et puis, quand on aura fini Grand Utopia, après, on repartira, je pense, beaucoup en multijoueur de base. Enfin, on verra comment ça va se faire. Parce que le jour où il y aura le multijoueur en dehors de Truckers MP, où on pourra mettre des mods, je pense que ce sera déjà le début d'un grand moment et d'une nouvelle ère. Voilà. Je vous le dis. Bon, allez, je passe. Visiblement, tout le monde va au même endroit. Hop. J'aime beaucoup conduire les camions qui sont petits comme ça. Enfin, les cargaisons petites comme ça. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Hop. Eh bien, nous sommes arrivés, les amis. Avec ce magnifique Iveco. On va voir qu'est-ce qui va nous faire faire comme... Comme manœuvre. Je ne trouvais plus le mot. J'avais le mot au bout des lèvres. Sur le bout des... Oui, bref. Sur le bout de la langue. Hop. Juste comme ça, les gars, j'ai calé zéro fois. Alors que ça fait... Je ne sais combien de mois que je n'ai pas fait ça. Euh... Ok, facile. Euh... Écoutez... Ah bah, c'est facile, en fait. On essaye ? Eh, les gars, si déjà, je suis de retour, autant faire les choses bien. En tout cas, au maximum. Je ne promets rien. On va essayer un truc. On va essayer un truc. Euh... Je réfléchis. Ok. Regardez, déjà, juste pour vous montrer que je n'ai pas la même logique que d'habitude. Et vous allez être très fiers de moi, à mon avis. Vous allez être fiers de moi. Cette fois-ci, je vais faire ça comme ça. Alors que, d'habitude, je n'aurais pas fait comme ça. Et oui, les gars. Et je pense que là... Là, vous êtes fiers de moi. Et là, vous vous dites, putain, si j'avais 5 comptes, je m'abonnerais avec mes 5 comptes sur la chaîne YouTube. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Allez, c'est parti. Nous, on veut aller là-bas. Non, attendez. On va déjà peut-être passer la remorque. Ce sera pas mal. On va essayer de faire ça en vue intérieure. Nous sommes un peu des fifous. Par contre, tu vas éviter de trop tourner. Voilà, bébé. On va essayer de faire ça en vue intérieure. C'est un peu... C'est maintenant qu'il faut tourner. C'est un petit peu tard, là, je pense. Non ? C'est compliqué, avec le trackier. On va essayer de ne pas caler. Ce serait stylé. OK. J'abandonne. J'abandonne le trackier. Ça va être compliqué. Waouh ! Ah oui, j'ai bien fait. J'ai failli lui rentrer dedans. J'ai failli lui péter le cul. Bon, c'est pas grave. Malheureusement, on va devoir faire ça en vue extérieure. Mais, vous voyez, déjà, j'ai la bonne logique. Vous savez très bien comment j'aurais fait ça. Il fut un temps, j'aurais... En fait, j'aurais braqué dans l'autre sens. Et je me serais retrouvé... Enfin, comme un con, quoi. Là, il faudrait juste... Que je me remette droit. Attendez. Je vais juste me remettre droit, d'accord ? Pour que je puisse me mettre en vue extérieure après. Parce que sinon, moi, j'ai du mal. Vous savez, je suis un petit peu un cassos. Voilà. Et nous, on veut aller là-bas. Hop ! C'est parti, mon kiki ! Bon. Je fais ça un peu comme un... À la one again. Ça, c'est mon défaut. Ça, c'est... Je fais ça, c'est pas bon, ça, ce que je fais. Ça, c'est pas bon. Jamais tu fais ça dans la vraie vie. N'importe quoi. Dommage. Dommage. C'est pas grave. On était pas trop mal. Ah ! Fuck ! J'y ai cru, je sais pas pourquoi. On va y arriver. On va y arriver. J'ai un problème avec mon siège. Vous le voyez, ma galère ? Voilà ! Bon, écoutez. Attendez, on va juste... Voilà. Vous inquiétez pas, on va juste faire un petit ajustement. Voilà ! Allez, hop. Voilà, putain ! Alors ! Bon, c'est pas droit. C'est pas droit. Et toi-même, tu sais, dans tous les cas, il faudrait plus reculer. Ouais, c'est bon. Eh, ils vont... Eh, tu sais quoi ? On n'est pas là. Eh, oh. Eh, oh, je ne suis pas routier, les amis. Bah, bah, voilà ! On a fait 7 kilomètres. C'est pas ouf. Bah, j'espère que vous kiffez cette séance d'ASMR. Ok ! Eh bah, les amis, marché du travail, on va s'en refaire une deuxième avec grand plaisir, mission rapide. Est-ce que, peut-être, on peut se faire la route du paradis, maintenant ? Non, 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 non. Tu vois, malheureusement, on ne peut pas. Donc, on va en profiter. On va continuer sur notre lignée, là-bas. Est-ce qu'on a... Voilà, il y a des nouvelles routes. On a le choix entre celle-là, qui est pas mal. Et en plus, elle est rentable niveau argent. Ça, laisse tomber. Là, on ne découvre pas de nouvelles routes. Ouh ! Là, on va loin. Là, on va loin et on va en bord de mer. On fait ça tout de suite, les gars. On fait ça tout de suite. On va transporter des conduits de cheminée 18 tonnes. On va à Rombas. C'est parti. Oui, alors, du coup, je vais profiter de regarder de nouveau vos commentaires, les amis, pour me rappeler un petit peu de vos questions que vous m'avez posées. ou de vos réactions. Donc, on va juste en parler, parce que je me suis rappelé de quelques petites choses. En tout cas, nous sommes à bord d'un petit man et d'une remorque d'HR. Ah, c'est stylé, pinaise. Et on est tout bon. J'ai PS intégré, les rétros, on les aime. On est très, très bien, les amis. Ouh, j'aime beaucoup le tableau de bord. J'aime beaucoup les commandes. Allez, on est parti. Attendez, petit point sur les vitesses. 1, 3, 5. Ok, c'est exactement pareil que l'autre camion. Ok. C'est pour pas être surpris. On a une remorque quand même un petit peu plus longue. Une remorque classique, hein. Mais je veux dire, ça reste une remorque quand même plus longue. Euh, ouais, classique, si, elle est grande de ouf ! Ah non, elle est grande de ouf, frérot. C'est pas une remorque... Bon, bref. On va essayer de faire ça bien, les amis. Comptez sur moi, comme d'habitude, pour mon... Bah, comptez sur mon professionnalisme, en fait. Voilà, je suis un professionnel de la route. Sur Eurotruck, bien sûr. Allez, déjà, ça passe parfaitement. À gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Que personne, donc, vienne me faire chier. Durant ma manœuvre. Qui me fait un peu stresser. Bien sûr, ça passe. J'ai un peu monté le trottoir, mais c'était fait exprès. Vous inquiétez pas. On a un petit feu rouge. On va prendre notre temps. Et on se remet là. Et on fait chier personne. Et c'est juste impeccable. Euh, donc, dans vos commentaires, déjà, oui. Alors, je vous ai déjà remercié pour vos retours. Mais c'est vrai, vous m'avez fait des petits compliments sur ma manœuvre, du coup. Donc, merci. J'espère que vous m'en ferez aussi sur celle que je vous propose aujourd'hui. Bien que, évidemment, ce n'est pas parfait. Et que, voilà, il y a du progrès à faire. Mais, voilà. Je reviens de loin. N'oubliez pas ça. Il a une patate d'enfer, ce camion. C'est phénoménal. Aussi, le retour. On m'avait dit en commentaire, oui, est-ce que tu referas le retour, en gros, du camion des abonnés ? C'est vrai. C'est vrai. C'est un concept que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Vas-y, prends ton temps. T'inquiète, c'est moi qui est en tort. Là, c'est moi qui est en tort sur toute la ligne. Je m'en fous, je suis pressé, moi. Moi, je transporte d'achère. Donc, je n'ai pas le time. Clin d'œil. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Hop là, les damiers. Ça m'a surpris. Attendez, là, il faut qu'on tourne à droite. Donc, on va se calmer. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, pour ceux qui s'en rappellent, le principe, c'est qu'à chaque fin de vidéo d'Eurotruck, je mets en valeur vos camions du jeu. Vos beaux camions. Voilà. Et c'est vrai que je ne l'ai plus fait depuis un bon moment maintenant. C'est vrai. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de camions. Mais après, on retourne un peu toujours autour du même. Enfin, non. Chaque camion, si vous voulez, est unique. Sans vouloir offenser personne. Mais je veux dire, on revient sur le même truc. À un moment donné, je n'arrêtais pas de donner des commentaires. Je disais, voilà, il y a ci, il y a ça. Et puis après, à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai mis une musique de fond. Enfin, vous vous rappelez. Mais au final, ça revient tout le temps au même. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et visiblement, ça ne dérangeait pas. Mais du coup, je ne pense pas que je vais le refaire revenir. Dans tous les cas, moi, c'est avec grand plaisir, les amis, que je vais vous faire participer. Très prochainement. Waouh, je suis trop un beau gosse. Très prochainement, à de nouveau. Waouh, on a eu chaud. A de nouveau contenu à caractère vidéoludique. Lol. Donc, c'est-à-dire les convois. Et ça ne va être juste que du bonheur. Voilà, je crois que c'est tout au niveau des commentaires. Encore, ce que j'avais à dire. Mais je vais extrêmement vite. Je suis devenu un livreur de pizzas, les gars. Je ne suis plus routier, là. Là, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps pour quoi que ce soit, là. Compris. Allez, on se met là. On marque le stop. Non, il y a une voiture. Je ne l'avais pas vue. Oh. Allez, ça part. Ok. La remorque est quand même vachement grande. J'ai failli faire pas mal de conneries. Je pense que vous l'avez vu sur la petite route. Mais, malgré tout. Alors, malgré que peut-être dans la vraie vie, je me serais tollé. Eh bien, je n'ai pas tapé. Et ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt stylé. J'ai oublié de faire une miniature. Ah, coup dur. Il faudra que je fasse une nouvelle miniature. Ah oui, ça, c'est stylé aussi. Avec la bêta 1.41 qui permet donc de faire les convois avec vous en multijoueur. On peut aussi faire, au niveau des screenshots, on peut changer la météo et l'heure. Alors, la météo, je ne suis pas sûr. J'ai peut-être dit une dinguerie. Mais, en tout cas, l'heure, on peut changer. Et c'est trop stylé. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, pour le putaclic. Non, parce qu'en fait... Enfin, là, on n'a plus ce problème. Mais vous vous rappelez quand même, beaucoup de mes vidéos sur Eurotruck, il y avait des passages la nuit. Et du coup, beaucoup de mes miniatures, si vous regardez, eh bien, c'est dans la nuit. Il fait noir, c'est sombre. Ça ne donne pas envie, quoi. Et du coup, pour les miniatures, j'ai juste à... Hop ! De toute façon, je l'ai fait en direct, les miniatures, vous le savez. Mais j'ai juste à mettre le jour. Hop, tac ! Et puis, c'est carré. Alors que pourtant, on est la nuit, tu vois. Et malgré ça aussi, ça permet de faire des beaux screenshots, surtout. Et des belles miniatures aussi. C'est surtout pour ça. Avec des beaux couchers de soleil, des beaux levés de soleil. Même s'il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment stylé. Et par exemple, là, vous voyez ? Ce n'est pas spécialement joli. Enfin, il n'y a pas de quoi faire une grande miniature. Mais avec les éoliennes, on pourrait mettre un beau coucher de soleil derrière. Et ça ferait une belle miniature. Mais là, on ne va pas le faire parce qu'il n'y a pas l'intérêt. Et que je ne peux pas le faire, surtout. Je ne peux pas. Je suis encore en 1,40. Bien évidemment. Mais franchement, vous savez quoi ? Je n'ai jamais été aussi hype de ça, d'un truc comme ça, quoi. À chaque fois, je suis là. Ouais, j'aimerais bien faire des trucs avec vous, les abonnés. Mais à chaque fois, je ne me trouve pas l'occasion. Je ne me trouve pas le temps. Je ne me trouve pas ci et ça. Mais le fait de pouvoir maintenant faire des convois sur un serveur privé avec un mot de passe, avec tout de suite la fonctionnalité de pouvoir se parler dans le jeu directement. Mais bien sûr qu'on va faire ça. Vous vous rendez compte ? Bref, c'est une révolution. Je suis en retard encore une fois, mais c'est une révolution. C'est génial. Il faut que je fasse quoi, là ? Ah non, il faut que j'aille tout droit. Ok. Je me suis un peu enflammé. Ok, on a une... D'accord, je n'avais pas vu ça comme ça. Ok. Ah, j'aurais dû passer à droite. Putain, le con, quoi. Ah, je suis bête. Ce n'est pas grave, je n'ai pas de télé péage sur moi, de toute façon. Oula, n'hésite pas à freiner. Hop ! Ah, j'aurais pu ouvrir la fenêtre. Hop ! De toute façon, c'était de l'autre côté, je crois. Je ne sais pas. Elle est où, la borne, là ? Ah, je suis allé trop loin. Bon, bref, ce n'est pas grave, c'est ouvert. C'est parti. Eh bien, let's go. Let's go, let's go. Donc là, on va prendre l'autoroute, si j'ai bien compris. Eh bien, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Ah, quel bonheur, quel bonheur. Ouais, non, franchement, je suis content pour le moment. Je préfère vraiment, très sincèrement, privilégier les vidéos aux lives. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Je me suis quand même rappelé, avec beaucoup de recul, que je suis un youtuber. Voilà, c'est bête, hein. J'aime faire des lives, j'aime partager du contenu avec vous en direct, et surtout voir vos retours en direct. Mais je suis un youtuber, en fait. Je ne suis pas streamer, en fait. Je suis un youtuber, et je pense qu'on a été tous très nombreux à l'oublier. Donc, ouais. Un live par semaine, avec les acolytes, le soir, détente. Le vendredi soir, tu vois. Ça, c'est parfait. Mais un live tous les soirs, et sur Eurotruck, se mettre la pression de devoir faire ci, faire ça. Non. Je ne suis pas streamer, je ne suis pas... Voilà. Donc, ça fait vraiment du bien d'avoir pu réfléchir là-dessus. C'est très joli, hein. Pour le coup, c'est très stylé, hein. Voilà, on va s'engager sur l'autoroute. Super. Super, super, super. Ah, d'ailleurs, les amis ! Parce que je tourne cette vidéo, le son n'est pas encore sorti, mais au moment où cette vidéo sortira, le son sera déjà sorti. Alors, je ne sais pas quand. Mais, est-ce que vous avez écouté mon single juillet ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ! Ça se trouve, vous n'avez pas du tout kiffé. Ah, on n'a pas besoin de s'insérer. Bah, c'est parti ! Eh ben, c'est parti. Qu'est-ce que c'est joli ? Qu'est-ce qu'on est bien, là ? Qu'est-ce qu'on est bien ? Là, il me faudrait juste un petit bouton pour le régulateur et on serait parfait. Oh ! Pardon. Pardon, pardon, la voiture. Je ne voulais pas vous faire peur. Eh ben, voilà. Bon, il faudrait quand même penser à faire une miniature. Il nous reste combien de temps, là ? Il nous reste 11 minutes. Ouais, putain, c'est... Oh, je suis à 110 km heure, les gars, regardez ! Je suis à 115 km heure ! What ? On va faire les 120 ? On va faire les 120 ? Voilà, tranquille. Alors, on va peut-être se calmer. Ouais, là, en fait, vous savez quoi ? Il me manque un truc et il faudra que je le mette. C'est un bouton pour le régulateur de vitesse. Le problème, c'est que je n'ai pas 36 000 boutons non plus, quoi. À part sur la gueule, voilà, sur mon G27, je n'en ai pas, quoi. Donc, il faudrait que je trouve peut-être cette touche-là. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a une touche qui ne me sert à rien, je crois, donc je vais peut-être l'utiliser pour le régulateur de vitesse. Il faudra voir. Il faudra voir, il faudra voir. Ça peut être très, très bien, parce que là, on est quand même à 110 km heure encore, quoi. Bon, là, ça remonte, donc ça va calmer. Là, je vais duber la voiture devant, là. Ah non, c'est bon. Putain. Ah bah, ça va ? Bah, j'ai bien fait de faire ça, du coup. Enfin, non, en soi, non, je n'ai pas anticipé, mais... Voilà, il y a une déviation, quoi. Oh la merde ! Non, il nous restait 11 minutes. Ah, le seum. Bon, niveau anticipation, vous avez déjà vu mieux. Ah, ça va, il n'y a pas une grosse déviation, je crois, on va pouvoir... Non ? 10 minutes. Ah oui, non, c'est bon. Normalement, si c'est pas barré, ça devrait le faire. Ok, c'est bon. Juste un petit tour de rond-point à faire, quoi. Ok, bah c'est parti. Ok. Je suis en train de suivre Just Clever Solutions. Par contre, tu vas pas freiner non plus tout le temps, quoi. Ça va être très compliqué pour moi, en fait. Ok, j'entends un hélicoptère. Il y a un hélicoptère juste au-dessus. Donc, il y a eu un accident, je pense. Mais j'ai pas fait attention, en fait. J'ai pas vu si l'accident, il était là-bas. Ah, il doit être là-bas ! Non, je sais pas. Je sais pas si vous avez vu l'accident ou pas, du coup. Hop. Je vais juste faire gaffe à la petite chicane, là. Et ben, voilà. Et ben, ça repart. Ah, là, là, si les gens roulaient mieux, quand même. Après, je vais avoir un karma cet été, là. Oh, punaise, les gars. 6 heures de route avec ma 206. Oh, punaise. Enfin, 6 heures d'autoroute avec ma 206. Putain, mais l'hélicoptère, il est juste au-dessus de nous, encore. Il me fait peur. Ça se trouve, il fait des contrôles de vitesse. Mais je pense pas. Il est où ? Je sais pas où il est. Bon, je sais pas où il était. En tout cas, on l'a bien entendu. Et depuis tout à l'heure, je vois des avions, vous les voyez, qui arrêtent pas de décoller. Là, il y a de quoi faire une petite miniature avec la montagne et l'avion. On va essayer, les amis. Parce qu'il faut quand même une miniature. Parce que sinon, vous serez pas sur la vidéo. Ça, c'est normal. Ah, il y a la moto derrière, en plus. Oh, il y a moyen de faire un truc. Oh, il y a moyen de faire un joli truc, les gars. Là, il y a du... Ah, là, on est bien. Là, je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc. Ah, merde, la moto, là aussi, elle est bien. Non, écoutez, on peut pas non plus tout avoir. Faut peut-être pas exagérer. Oh, 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 oh. Oh, bon alors, les gars. Eh, là, on part en road trip, les gars. Non, mais là, là, on est bien, là. Ah, là, on est très, très bien. Eh, là, on part en road trip, les gars. C'est plus du road truck, là. C'est moto simulator. Eh ben, voilà, mon pote. On a la miniature, sans aucun doute. Mais sans aucun doute, il n'y en aura pas d'autre. Là, ça fait partie d'une de mes meilleures miniatures. La plus simple à faire et la plus efficace. Alors, si vous n'aimez pas la moto, ça, c'est con. Mais, bon, la miniature est quand même jolie. Je trouve. Donc, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Et j'ai déjà très hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo parce que je sais que j'aurai un régulateur de vitesse. Bon. Après, sur Grand Utopia, il n'y a pas non plus énormément d'autoroutes. Fort heureusement. Mais pour ce genre de portions, c'est toujours sympa. Est-ce que je rétrograde ou pas ? Non, je suis dans ma zone verte. C'est bien. On va peut-être pas faire les fifous, quoi. Ouais, ça sert à rien. On va rester bien. Vous savez, je redécouvre un peu le manuel. Enfin, en camion, quoi. Et là-bas, on a un péage, c'est ça, je pense. On arrive à la sortie, non ? Pas encore. Si, attendez, je n'arrive pas à voir. Attends, je ralentis parce que pour moi, il y a un péage. Je suis peut-être un sacré aveugle. Je vois des panneaux bleus. Rond base découverte, télé-péage. Ouais, c'est bon. Merde, t'imagines, je devais sortir là et je n'ai pas fait attention. Ouais, je n'ai pas fait attention. Bon, je ralentis. Je ne sais pas exactement c'est où qu'il faut aller, mais... 8 minutes ? Ah si, c'est bon, je suis au bon endroit, là. Je ne fais pas de détour, on est d'accord. C'est toujours 110. Mais non, il n'y a pas de télé-péage, les gars. What ? Oh non. Rond base. À droite. Oh, à mon avis, j'aurais dû sortir. Ah non. Oh non, si, j'aurais dû sortir. Je suis en train de faire un détour. Oh non, le seum. Bah, ce n'est pas grave. Ça nous fait explorer de la route, mais... Oh, et ça nous permet d'avoir une... Oh, une petite jolie vue, là, quand même, sur les bâtiments, là. Bah, tranquille, ça se la coule douce à Rombas. Bon. Je me suis fait un peu carotte. Je pense, si ça se trouve, c'est la bonne route. Mais là, je vous vois déjà... Je vous imagine bien en commentaire à dire, putain, M.Colo, t'abuses. Parce que là, je vois les panneaux à droite, là, Rombas. Ah là, du coup, là, c'est plus Rombas. Zone portuaire, ici. Ah, je ne sais pas. Bah, on verra. S'il nous fait faire demi-tour à un moment donné, c'est qu'on a fait un petit détour. Mais je pense que c'est bon. Dans tous les cas, ça revient au même. Et tous les chemins mènent à Rome. Ne l'oubliez pas, les amis. J'ai vu ça sur Internet. C'est très joli, les petits palmiers, là. Oh, c'est vraiment sympa. Il y a de quoi faire une nouvelle miniature, mais je vous ai dit qu'on n'en ferait pas d'autres. Si, là, on dirait qu'il y a un petit détour. Regardez, il me fait faire demi-tour, là-bas. Ah, non, je pense que c'est bon. Non, mais je pense qu'il y a un autre moyen. Et on va regarder juste après. Dès qu'on va arriver, on va regarder s'il n'y avait pas un autre moyen d'y arriver. Parce qu'à mon avis, je pense quand même qu'on a fait un petit détour. De rien du tout. Là, on va ralentir, parce que je pense qu'on va très bientôt... Mais mieux, attendez, mais on va faire demi-tour au milieu de nulle part, ou quoi, là ? Je ne comprends pas très bien le délire, là. Je ne comprends pas très bien le délire. Après, je suis peut-être un petit peu un imbécile, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Attendez, où est-ce qu'il veut me faire faire demi-tour ? Eh, les gars, est-ce que vous sentez ou pas que je commence un peu à paniquer ? Là, il me dit d'aller à droite, ok. Ok. Ah non, il va me faire sortir, c'est bon. Ok, il va me faire sortir. Hop. Rombas. Roh, la voiture. Quel cassos, vous l'avez vu ? Heureusement, elle s'est vite déportée. C'est vraiment une cassos. Si, ça me fait faire un détour, quand même. Enfin, du coup, là, je fais une boucle, à mon avis. Tu vois. À mon avis, ce n'était pas par là qu'il devait me faire passer initialement. Mais ce n'est pas grave, c'est très bien. Regardez, on a la petite plage et tout. C'est tout mignon, tout cosy. Ah oui, c'est plutôt sympathique, là. Je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas d'être passé par là. Et là, si ça se trouve, je répète des choses, alors qu'en fait, c'était par là que je devais passer. Je ne sais pas, mais on va voir ça juste après. Eh bien, on repart. Ça me paraît quand même bizarre. Ça me paraît quand même bizarre, ce qu'on est en train de faire. On va rester à droite, du coup. Rombas. L'avantage aussi avec Grand Utopia, c'est que tu n'es pas obligé de trop regarder le GPS. Juste, tu regardes les panneaux. Parce que c'est comme en France. En France, les panneaux, c'est simple. Tu les suis. C'est tout. Alors que sur ProMod, c'est beaucoup moins réaliste. Et du coup, si tu suis les panneaux, il vaut mieux suivre le GPS, quoi. Tu vois, là, regarde. Rombas, centre, à droite. Je pense que c'est par là qu'il faudra aller, quoi. Donc, en tous les cas. Ah, quel bonheur. Ok, on aura le péage à 450 mètres. Oui, je pense que j'aurais dû sortir là-bas, le péage. Ah, du coup, le péage, il va peut-être coûter plus cher, maintenant. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Allez, on va faire ça bien, cette fois-ci. Vous savez quoi ? Hop. Eh, bizarrement, j'ai de nouveau le télépéage. Je ne l'avais pas avant. Maintenant, je l'ai. C'est... C'est ultra serré, mon pote. Vous êtes sûr que je suis passé au bon endroit ? Ça se trouve, je ne suis pas passé au bon endroit, mais c'était ultra serré. Allez, on est bientôt arrivés. Et on va passer devant un point d'interrogation. Et comme vous le dites si bien en commentaire, M.Kolo et les points d'interrogation, c'est une grande histoire d'amour. C'est vrai, je suis attiré par... Enfin, pas par les points d'interrogation en général, mais par les points d'interrogation sur le jeu. Hop. Non, c'est vraiment bien de rouler en manuel. C'est toi qui décide de comment tu rétrograde. Ah, par contre, là... Voilà. Attendez, il y a des motards. On va éviter de les tuer. Ok, parfait. Et après, je reviens à droite, tout de suite. Hop. Hop. Eh ben, c'est nickel. Du coup, je vais juste ouvrir la carte, parce que je voulais regarder, les amis, avec vous. Si c'était bien... Ah, tu vois, à mon avis, il me faisait sortir... À mon avis, il m'aurait fait... Tu vois, je serais passé par là. Il m'aurait fait sortir là, je sais pas comment ça marche. Je sais pas, mais je pense qu'il m'a... À mon avis, j'ai fait un petit détour. Ou alors, pas du tout. Faudra que je regarde de nouveau la vidéo, mais... Dans tous les cas, c'est chose faite. Nous sommes arrivés à bon port, et c'est un concessionaire man que nous découvrons. Lunapark. Trop bien. Attention, nous sommes arrivés. Mais non ! C'est un truc de cirque ? Ah non, pas de... Pardon, j'ai cru que c'était un truc de cirque. Istanbul. Pas du tout, je suis désolé. Là, vous allez croire que... Je sais pas quoi, là, mais... Ça ? Non. Par contre, autant... Ouais. Allez, j'ai quand même fait une manœuvre sur la première livraison, les gars. N'exagérons pas ! D'accord ? N'exagérons pas, quand même. Bon, bah voilà. Nous, on va se poser ici, tranquillement. Et puis, ça fait le plaisir. J'espère vraiment, les gars, que vous avez kiffé cette vidéo également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce bleu, évidemment. Et puis, vos commentaires qui font extrêmement plaisir. Vous savez que... Entre un pouce bleu et un commentaire... Alors, très sincèrement, niveau référencement sur YouTube, je ne m'y connais pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui rapporte le plus en termes de visibilité. Dans tous les cas, faites les deux. Mais moi, ça me fait extrêmement plaisir, les commentaires, parce que c'est humain. Je vous lis. Je vois ce que vous avez écrit. C'est presque mieux qu'un pouce bleu. Mais voilà, le pouce bleu, ça permet aussi de dire, j'ai aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre quand même le pouce bleu. Et puis, ça prend deux secondes, surtout. Donc, voilà. Ça, ça prend deux secondes. Excusez-moi. Ça prend une seconde. En tout cas, voilà. Je suis enthousiaste. Je pense que vous l'aurez compris. Ça fait plaisir. Et bah, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo. Plein de bisous à vous. Bonnes vacances. Ça y est, je crois que maintenant, ça y est. Le bac s'est passé. Le brevet aussi. Vous avez vu vos résultats déjà. En fait, les résultats, c'est aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes le 6 juillet. Ou c'était même la veille. Je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Si vous êtes en pleine épreuve, bon courage encore à vous. Si vous êtes au boulot, force à vous. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Si vous allez partir en vacances, eh bien, pensez-y. Parce que ça va vous faire du bien. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501